Monsieur, on s'intéresse cette fois à Luis Enrique, le technicien espagnol des plus en plus critiqué pour ses choix depuis le début de la Ligue de Champions. Est-il le principal responsable de la défaite mardi en Ligue de Champions face à Arsenal ? La question est posée avec les premiers éléments d'appréciation. Là aussi, monsieur, vous l'avez compris, plusieurs sous-thèmes. J'aimerais déjà commencer, Elton, par la gestion du cas d'Embélé. Est-ce que ça explique en grande partie la défaite de mardi ? Moi, je pense qu'il y a des problèmes footballistiques beaucoup plus importants que Dembélé. Alors effectivement, il n'aurait pas été de trop face à Arsenal. Mais encore une fois, on a vu des problèmes qui dépassent Ousmane Dembélé. Et c'était des problèmes collectifs qu'Arsenal a posés au PSG et que le PSG n'a pas été en mesure. Problèmes collectifs ? Oui, des problèmes. Alors qu'on nous a dit en début des saisons que le Paris Saint-Germain était beaucoup plus fort collectif. Justement, à commencer par Luce Enrique. C'est là où il était attendu parce que Luce Enrique l'a affirmé. Il y a un entraîneur comme Éric Roy qui a dit que le PSG était déjà supérieur à celui de l'année dernière. Force est de constater que tu arrives face à Arsenal, le premier adversaire de très haut niveau, qui t'est renvoyé à tes limites actuelles. Et donc, par rapport à ça, pour moi, c'est des problèmes collectifs. En ce qui concerne ta capacité à relancer sous pression, ta capacité à investir la surface adverse, Saliba, Gabriel et Raya ont connu une soirée quand même très tranquille. Et ça, quand tu t'appelles le PSG, quand tu as la volonté d'avoir de la personnalité avec ballon, ça, ça pose problème de finir avec très, très peu d'occasions à l'émirée du stadium. Et quand, collectivement, vous ne pouvez pas y arriver, vous pouvez compter sur des individualités. Et là, en regardant le match, je me suis dit, allez, avec Dembélé, Calafiore allait peut-être passer un mauvais quart d'heure. Ah non, mais Dembélé, ça aurait été mieux de l'avoir. Maintenant, moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ce qu'il a fait. S'il y a eu du bris, on s'est lancé des assiettes à la figure, qu'on s'est envoyé des bons oiseaux, oui, ça me paraît assez juste de l'écarter. En tout cas, selon les dernières informations qu'on a, c'est une dispute, en fait, sur le plan tactique. Est-ce qu'un entraîneur peut discuter avec son jour ? Si c'est sûr, parce que moi, j'y vais avec des pincettes. Si vous me dites que c'est à cause de la frappe qu'il a faite, au lieu de faire la passe, il a dit à Enrique, moi, j'ai fait ça, j'ai fait le choix, je l'assume. Si c'est pour ça qu'il le met dehors, c'est invraisemblable. C'est exagéré comme décision. Il semblerait que les mots soient un peu montés. Voilà, moi, je ne sais pas. Moi, 20 fois, j'ai dit à mon entraîneur, non, là, je ne suis pas d'accord. Non, mais ça va être comme ça. Non, mais sans monter dans les tours. Voilà, c'est ça le problème, c'est le ton de la discussion. Il semblerait que Louis-Henriquet n'ait pas apprécié le ton des reproches, enfin, de la discussion d'Ousmane Dembélé. Après, voilà, l'entraîneur impose sa discipline. Je pense qu'on ne peut pas lui reprocher, dans le contexte parisien, d'imposer sa discipline. S'il a monté le ton, mais peu importe. Mais ce n'est pas un peu une crise d'autoritarisme. C'est vrai qu'on a beaucoup reproché au Paris Saint-Germain, le laissé aller. Mais à un moment donné, Dembélé, on sait qu'il a connu des problèmes d'indiscipline par le passé. Mais là, quand moi, j'ai vu la décision, je me suis dit, c'est encore un camp d'indiscipline. Mais pour une discussion tactique, on n'a pas... C'est sûr que moi, j'ai eu le sentiment que Louis-Henriquet se tirait une balle dans le pied. Parce que pour voir tous les matchs du PSG depuis le début de saison, Ousmane Dembélé, c'est quand même l'élément numéro un de cette équipe, maintenant que Mbappé n'est plus là. Alors, il ne marque pas, effectivement. Enfin, il ne marque pas autant qu'on pourrait l'attendre. Mais c'est quand même... Il prend tous les ballons, il met le feu. Quand Barcola s'était endormi, il était toujours là. Et donc... Donc, quoi qu'il arrive, il a mal géré ce dossier-là. Oui, s'il fallait le sanctionner, il fallait le mettre sur le banc. Et puis, après, tu le piques et tu lui dis, bon, ben maintenant, montre-moi ce dont tu es capable. C'est le moment. À 0-2, tu le fais rentrer. Montre-moi ce dont tu es capable. Et là, j'ai vraiment le sentiment que Louis-Henriquet a mal géré cette situation. Là, c'est sur le cas d'Embélé. Mais sur la complexité de sa tactique, est-ce que c'est... Vous êtes aussi parmi ceux qui ne peuvent pas comprendre la tactique du Paris Saint-Germain ? Parce que c'est un peu ce qu'il a dit. Apparemment, c'est ce que lui dit. Il dit à la télé qu'il ne peut pas nous expliquer un peu sa tactique parce qu'on ne comprendrait pas. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui la comprennent. Il veut instaurer un football ou un jeu de tiki-taka qu'il a pu avoir par le passé avec Barcelone dans cette équipe de PSG. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu as les joueurs pour faire ce genre de style de jeu ? Pour vous, ce n'est pas la bonne identité des jeux pour ce Paris-là avec ces joueurs-là ? Non, parce que quand tu as des joueurs comme Dembélé qui sont individuellement ou même en contraint les plus forts d'Europe, voire du monde... Et quand tu as des latéraux, Mendelso ou des contre-attaquants... Comme Barcola qui vont à 2000 à l'heure, tu as des latéraux comme Hakimi et Mendelso qui sont des contre-attaquants hors pair. Je pense qu'il y a mieux à faire dans ce style-là. Et il pourrait mieux se servir de la qualité de ces joueurs qu'il a actuellement dans son effectif pour améliorer les performances du Paris Saint-Germain. Allez, on va aborder cette question de la tactique, possession, transition. Parce que ça revient encore, on en parlait déjà la saison dernière avec Kylian Mbappé. Mais on prend les premières réactions avec vous, Flabira. Écoutez, on va commencer avec Babaï de Niamey. Bien sûr qu'Henriquet est le seul responsable. Même si tu as une embrouée avec ton meilleur joueur, tu dois le faire jouer. Si tu veux montrer que tu es le boss de la maison, il y a d'autres moyens. Sur le plan tactique, mon Dieu, même moi je n'aurais pas fait pire. D'ailleurs, personne n'a compris ce qu'il voulait faire réellement. Il est trop impulsif ce vieux, sale dessert. Haruna du Mali, il est plus gentil avec Henrique. Non, il n'est pas le responsable de la défaite du PSG face à Arsenal. Car même avec Dembele, le PSG n'a pas assez de ressources. Et enfin, Aboubakar conclut de manière tranchée. Avec Koussan Henrique, le PSG semble un éternel loser en Ligue des Champions. Est-ce qu'il faut déjà s'en séparer de Lucien Henrique au PSG ? Salut à toi, tu es bienvenu dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler de Lucien Henrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle du foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion donc. Si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu es un sujet de contenu, de parler, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rémarquer les prochaines vidéos qui vont réussir la chaîne de ses premières parties. Alors, est-ce que le PSG doit déjà s'en séparer de Lucien Henrique ? Est-ce que vous pensez que le PSG doit s'en séparer de Lucien Henrique ? Après une défaite, après une défaite contre Arsenal, beaucoup de personnes ont estimé que Lucien Henrique doit dégager. C'est incroyable ça, c'est vraiment incroyable. Donc, on juge déjà un entremain, c'est un seul match, un seul match de LDC, Lucien Henrique doit dégager. Moi, je pense que, c'est pas vraiment juste, Gouadjol a eu 7 ans, 7 ans pour bâtir Manchester City, 7 ans. Moi, je pense qu'on doit laisser du temps à Lucien Henrique. Lucien Henrique, on est en train de voir son travail, on est en train de voir collectivement qu'il est en train de mettre les choses en place. Donc, ce n'est pas parce qu'il a perdu le contrat, c'est qu'on doit remettre son travail en question. Ce n'est pas parce qu'il a perdu contre Arsenal. Arsenal, actuellement, c'est très fort. Même Arsenal, Mikel Ateta, Mikel Ateta, les gars, Ateta a fait 5 ans. Ateta a déjà fait 5 ans à Arsenal. Je m'en souviens, les deux premières années, c'était très compliqué pour Mikel Ateta. C'était très compliqué pour Mikel Ateta, les gars. Mais les dirigeants ont fait confiance à ce dernier. C'est comme ça qu'il a bâti une équipe compétitive. Aujourd'hui, Arsenal rivalise avec Manchester City. Arsenal fait partie de grandes groupes actuellement. Arsenal est très très fort. Donc, moi, je pense qu'on doit laisser du temps. Lucien Henrique, c'est le même supporter qui a demandé le départ de Messi, de Neymar, de Kylian Doppé. Et c'est ce même supporter qui commence déjà à râler. C'est ce même supporter qui commence déjà à dire que Lucien Henrique doit dégager. Non, le football, ce n'est pas comme ça. Gouadjou l'a mis du temps avant de remporter la RDC. La RDC ne se gagne pas en cacquant des doigts. J'ai mis beaucoup de temps pour remporter la RDC. Donc, moi, je pense que Lucien Henrique, on doit le juger au moins sur la troisième année. Au moins sur la troisième année. Même cette année-ci, ça doit être une année de construction ou bien de reconstruction. Lorsqu'on a censé Ousmane Dembélé, ça a commencé à râler. Que non, pourquoi on peut suspendre Ousmane Dembélé dans un grand match et tout ? Lorsqu'on ne suspendait pas avant, c'est les mêmes gens qui râlaient toujours que pourquoi on ne suspend pas le cinéma ? Pourquoi on ne suspend pas Kylian Mbappé ? Maintenant qu'on suspend, les mêmes gens se prennent. Qu'est-ce qu'ils veulent me supporter du PSG ? Vous voulez le changement ou pas ? Donc, les gars, moi, je pense que Lucien Henrique, Lucien Lomèque Boussé, cette année, moi, je n'espère rien du PSG. Si elle remporte la RDC, tant mieux. Partagez-moi, t'en vous sentir un commentaire, c'est la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, l'article de la cloche de l'éducation. Pour me remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver, c'est la chanson. C'est la très minute pour notre vidéo. Ciao, ciao !